Musique Si nous avons voulu monter ce grand débat, c'est que cette interrogation, quel dialogue établir entre l'activité scientifique qui est au cœur de nos sociétés, qui les transforme de manière parfois radicale, quel dialogue donc à voir avec des pensées dites traditionnelles, mais qui sont toujours prégnantes dans nos sociétés, et tout particulièrement les religions. En écrivant cette phrase, j'ai pensé à une autre, qui évidemment fait partie des choses qui me choquent actuellement. Que penser quand nous avons des informations tous les jours, qui nous rappellent qu'un groupe nommé Boko Haram commet des exactions absolument épouvantables, et je vous le rappelle, le sens de ce terme, c'est l'éducation occidentale est un péché. Que ce soit la vision que nous pouvons avoir de l'univers, celle que nous avons de la vie, et bien sûr celle de l'humain, tout ou presque est bouleversé par les progrès des sciences. Alors comment envisager notre avenir ? Que penser de ces discours qui nous promettent l'immortalité ? Quelle éthique adopter face à ces formidables avancées médicales, que ce soit à partir de la génétique, des neurosciences, et aussi, chance qui intéresse beaucoup au collège des Bernardins, du numérique ? Alors, d'après ce que je comprends, pour vous, la philosophie invite aussi à, si ce n'est réglé, m'a trouvé des réponses à des grandes questions existentielles. Il y a de ça, on peut le dire. Et je me pose la question, et je me la pose, la science y participe-t-elle aussi à sa manière ? Ou pas ? Et quel dialogue, donc, c'est bien pour ça qu'on est ici, quel dialogue établir avec les religions ? C'est à vous. Un très grand merci pour votre invitation, qu'en effet j'ai accepté d'entrer du jeu avec grand cœur, parce que le sujet me passionne depuis des années, et j'ai simplement un peu de honte à le traiter en 40 ou 45 minutes, parce qu'on pourrait y consacrer sans aucune difficulté un séminaire d'une année, tant le sujet, encore une fois, est passionnant, riche, et historiquement aussi extraordinairement profond, et avec des ramifications quasiment sans fin. Je ne suis pas croyant, je l'ai dit d'entrée de jeu pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas non plus un scientifique, bien que j'ai lu tous les livres de Nicole Le Douarin, de mon ami Jean-Didier Vincent aussi, et que j'ai suivi pendant trois ans les cours du très regretté André Haddout, qui était un merveilleux professeur de biologie, donc je ne suis pas scientifique, je ne suis pas croyant, mais j'ai une passion pour la religion, notamment pour la religion chrétienne, j'ai été élevé comme beaucoup de Français dans la religion chrétienne, ma mère faisait le catéchisme, j'ai reçu l'enseignement à la catéchèse par les prêtres aux idées, qui étaient des gens absolument adorables, qui étaient des espèces de sœurs Emmanuel, d'Abbé Pierre, des gens dont je garde un souvenir merveilleux, mais comme on dit, j'ai perdu la foi, et d'ailleurs ça me fait rire, sœur Emmanuel était vraiment une de mes meilleures amies, et un jour on parlait de ça, et je lui disais que j'avais perdu la foi au moment à peu près de l'âge de raison, vers 7 ou 8 ans, et elle avait, avec sa petite voix que vous connaissez, que j'ai encore dans l'oreille, elle m'avait dit, « Oh, bah, t'as pas perdu grand-chose ! » Et je me disais que c'était pas idiot, en fait, parce que j'ai toujours dit que si je devais partir sur l'île déserte, comme on dit, avec un seul ouvrage, c'est l'évangile de Jean que j'en porterais, et au fond je garde tout, pratiquement tout, de l'évangile de Jean, sauf la foi que je n'ai pas. Mais, comme je vous le disais, c'est une passion pour la théologie, d'ailleurs pas seulement la chrétienne, mais enfin surtout, c'est quand même celle que je connais le mieux, ou le moins mal, et j'ai eu l'occasion, à deux reprises, de converser avec des autres autorités de l'Église sur cette question, « Fides et Tratio, foi et raison, Dieu et la science », peu importe la formulation qu'on en donne, au fond c'est la même. En 1998, le cardinal Lustiger m'avait fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à commenter l'encyclique de Jean-Paul II, justement, « Fides et Tratio, foi et raison », très belle encyclique, et je me souviens qu'il avait invité Paul Ricoeur, nous avions passé une soirée formidable, à commenter ce texte, d'ailleurs, je n'ai gardé que les épreuves que le cardinal avait fait porter pour qu'on puisse en discuter chez lui, Rue Barbejoui, et il y avait d'ailleurs, je crois aussi, le cardinal Coupard, si mes souvenirs sont bons, dont on en avait dit qu'il était un des principaux inspirateurs, sinon rédacteurs, de l'encyclique en question, et puis j'ai eu l'occasion de reprendre cette conversation avec le cardinal Ravassy, beaucoup plus récemment, en 2011-2012, au Vatican même, le cardinal étant le ministre de la Culture du Pape. Il était à l'époque ministre de la Culture de Benoît XVI, il est resté ministre de la Culture de François aujourd'hui, c'est-à-dire président du Conseil Pontifical pour la Culture, et nous avons eu de nombreux échanges sur cette question précisément, « Fides et Tratio, foi et raison », encore une fois, on peut dire « Dieu et la science », on peut dire « l'Église et la recherche scientifique » ou « les religions et la recherche scientifique », au fond, tout ça revient au même. Permettez-moi encore quelques remarques préalables avant d'entrer dans le vif du sujet, mais comme vous allez voir, je ne vais vraiment pas esquiver les questions, je vais rentrer vraiment dans cette histoire des relations entre la recherche scientifique d'un côté et l'Église de l'autre, ou les religions de l'autre, car je ne parlerai pas que de l'Église. Et au préalable, je pense que c'est indispensable pour avoir ce paysage intellectuel présent à l'esprit avant d'entrer dans la question même qui nous réunit aujourd'hui, je pense qu'il y a trois approches du religieux, il y a trois définitions du religieux, et je crois qu'il faut les avoir présentes à l'esprit pour se repérer un peu dans les questions d'aujourd'hui et dans la nôtre en particulier. La troisième approche du religieux, alors là aussi, je vais aller un peu à la cercle, pardonnez-moi, aller très vite à l'essentiel, c'est d'abord l'approche qui est celle des croyants. Et l'approche qui est celle des croyants, et je m'en souviens, pour avoir eu la foi quand j'étais petit, et pour avoir autour de moi de très nombreux croyants, y compris bien sûr très proches et dans ma famille, je pense que ce qui caractérise l'essentiel du religieux, si on va vraiment à l'essentiel, gagnons du temps, c'est une doctrine du salut, c'est d'ailleurs une doctrine du sens. Le salut, c'est ce qui nous sauve, ce qui nous sauve de quoi ? D'abord et avant tout de la mort, des peurs qui nous coincent, qui nous empêchent de vivre, mais c'est d'abord une doctrine du sens, et je dirais même, faites attention à l'expression, parce qu'elle a une vraie signification, même si elle semble a priori redondante, les religions sont des doctrines du sens du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens du sens ? Ce n'est pas que je bégais, mais il y a d'ailleurs quelque chose, une idée qui est très profonde, l'une des meilleures manières de la comprendre, je trouve, c'est chez Schopenhauer, dans son grand livre de 1819, du monde comme volonté, comme représentation. Ce que dit Schopenhauer, qui est tout à fait profond et intelligent, c'est que dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, tout paraît avoir du sens. Je me lève pour aller acheter des cigarettes au café du coin, alors je prends mes clés, je prends mon portefeuille, s'il pleut, je prends un imperméable, que sais-je encore, et toutes mes actions ont du sens dans la vie quotidienne. Je vais regarder à droite et à gauche en traversant la rue pour ne pas me faire écraser par une voiture, tout ça paraît sensé. Il y a des intentions derrière chacune de mes actions. Alors il y a quelques bugs, des actes manqués, quelques fois des actes un peu inconscients, mais globalement, dans la vie quotidienne, tout semble avoir du sens. Et ce que dit Schopenhauer, c'est que quand on cherche, évidemment, il fait allusion à la question que posent les enfants, la question du pourquoi, quand on cherche la signification ultime de toutes ces petites significations partielles qui forment nos vies quotidiennes, alors on est le bec dans l'eau, d'un seul coup. On ne sait pas à quoi sert tout ça. On a une chaîne de réponses qui est infinie, qui est indéfinie. Je cherche le sens du sens du sens du sens et puis je tombe finalement dans l'absurde. Et c'est la fameuse théorie Schopenhauer-Yan de l'absurde, c'est que finalement, il n'y a pas de sens du sens. Eh bien, les grandes religions, elles donnent du sens au sens. Elles prétendent donner un sens ultime à la vie, par exemple, se mettre en conformité avec les commandements divins pour gagner justement son salut. Je dis les choses aussi un peu brutalement et naïvement, mais c'est volontaire, mais elles répondent à la question de la signification ultime des significations partielles. C'est ça, le sens du sens. Et on ne peut le faire qu'en se situant, en effet, d'un point de vue religieux, c'est-à-dire hors du monde. À l'intérieur du monde, il n'y a que des significations partielles. Il faut sauter hors du monde, faire appel à une transcendance radicale pour répondre à cette question à la fois du salut, du sens du sens, c'est-à-dire au fond, à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. La deuxième approche de la religion, la deuxième définition du religieux, c'est la définition du religieux comme illusion. Et là, on voit évidemment se mettre en place les grandes déconstructions des religions. La matrice, c'est Voltaire, la fameuse phrase de Voltaire, « Dieu a créé l'homme à son image, il le lui a bien rendu ». Et l'idée, c'est que, bien sûr, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais ce sont les humains qui ont inventé Dieu. Et cette matrice-là, l'idée que Dieu est une hypostase, en quelque sorte, une projection fictive, illusoire, d'un raisonnement humain, d'une pensée humaine, eh bien, c'est ce qui va animer tous les grands déconstructeurs de la religion, tous ceux qui vont considérer que la religion est une pure illusion. Le plus grand, c'est peut-être Feuerbach, mais après, on aura évidemment Nietzsche. La religion, pour Nietzsche, c'est le comble du nihilisme. Pour Freud, ce sera la névrose obsessionnelle de l'humanité. Pour Marx, ce sera, comme on sait, l'opion du peuple. Et en tout cas, on aura affaire à des grands déconstructeurs qui tiennent la religion, encore une fois, pour une boursouflure métaphysique illusoire, qui nous emprisonne, qui nous empêche de vivre. Nietzsche disait, « Je philosophe avec un marteau ». Il disait, il faut casser les idoles de la religion et de la métaphysique classique pour devenir enfin libre et accéder à une vie libre et intense. Je laisse cela de côté, c'est relativement bien connu, mais c'est une approche, évidemment, qui reste très présente. Mon ami Onfray, par exemple, se rattache à ce courant déconstructeur. Et puis, vous avez une troisième approche qui n'est ni croyante ni déconstructrice, qui est une approche, au fond, sociologico-politico-historique. Et c'est l'approche, alors, bien sûr, on connaît tous le fameux débat sur l'étymologie, qui n'est d'ailleurs toujours pas tranchée, « religaré », « religaré », est-ce que la religion, ça veut dire relire, ou est-ce que ça veut dire relier, relire, relire des textes sacrés en permanence, comme un talmudiste relie son talmud, ou relier, comme les religions relient les communautés, quelle que soit l'étymologie qu'on donne, ce qui est clair, c'est qu'au fil de l'histoire, du point de vue sociologique, politique, les religions sont les grands facteurs de liaison entre les individus, ce sont les facteurs, les religions sont les facteurs de création de ce qu'on appelle aujourd'hui des communautarismes. Au fond, sur le plan politique, au sens large, sur le plan sociologique, les religions ont deux caractéristiques principales, et on le voit très bien aujourd'hui. Un, l'hétéronomie, c'est-à-dire l'idée que le nomos, la loi, vient de l'extérieur, vient de Dieu, elle vient d'un être à la fois extérieur et supérieur aux hommes, à l'humanité, et donc l'idée d'hétéronomie par opposition à nos systèmes parlementaires où on fabrique la loi à partir de la volonté et de la raison des hommes, en tout cas c'est l'idée, et donc on est nous dans l'humanisme juridique, on est sortis de ce que les philosophes appellent le théologico-politique, nous n'enracinons plus la loi, en tout cas en Europe, dans des textes religieux, donc la première caractéristique des religions c'est l'hétéronomie, encore une fois l'idée que la source de la loi est divine, et puis la deuxième caractéristique c'est justement qu'elle relie les individus, elle en fait, écoutez bien les mots, ils ont eu sens, la religion fait des individus, des membres, et la notion de membres a un sens biologique ici, d'un corps social, là aussi la métaphore biologique est importante, et du coup, il faut le dire honnêtement, ce sont les religions qui ensanglantent le monde encore aujourd'hui, parce qu'elles créent des oppositions entre communautarisme, et quand on a des guerres de communauté contre communauté, on le voit bien dans l'actualité, en permanence, quand une communauté s'oppose à une autre communauté, elle devient exterminatrice, l'ennemi c'est la communauté d'en face, peu importe qu'il s'agisse d'enfants, de femmes, de vieillards, ça n'a aucune importance, il s'agit d'exterminer la communauté d'en face, comme disaient les nazis français, rebataient sans épargner les petits, sans oublier les petits, et nous avons là évidemment cette structure des communautés qui s'affrontent entre elles, regardez l'histoire récente de l'explosion de la Yougoslavie, vous pouvez tracer parfaitement les cartes du conflit entre serbes, croates et bosniaques à partir de l'appartenance religieuse, les serbes orthodoxes, les croates catholiques, les bosniaques musulmans, et vous avez là trois communautarismes qui s'affrontent de manière atroce. Toutes les guerres qui ensanglantent le monde aujourd'hui sont religieuses, en ce sens-là, évidemment pas au premier sens du terme. Dernière remarque avant d'entrer dans le vif du sujet, mais elle nous y conduit, cette dernière remarque, contrairement à ce que je lis tellement souvent aujourd'hui, et par exemple dans le dernier livre de Houellebecq, que j'admire comme écrivain, mais que je n'admire guère comme politologue, si j'ai pu dire, ou comme analyste de la situation actuelle, contrairement à ce que je lis à peu près partout, et encore une fois notamment dans ce dernier livre de Houellebecq, nous ne vivons pas, il faut arrêter de délirer, nous ne vivons pas le retour du religieux. Le phénomène majeur de l'histoire de l'Europe, c'est la sécularisation du monde, le désenchantement du monde, la laïcisation du monde, peu importe la formule qu'on utilise, c'est le déclin des croyances, et surtout, et surtout, la dédogmatisation de la religion. Quand vous regardez les enquêtes aujourd'hui sur les croyances des croyants, les croyances des chrétiens notamment, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ne croient plus à la résurrection des corps, ne croient plus à la résurrection de Lazare, ils l'interprètent de manière symbolique, mais pas textuelle, factuelle, matérielle. On ne croit plus beaucoup à la résurrection de la chair, alors que c'est quand même le message essentiel de l'évangile de Jean, que l'amour est plus fort que la mort, la fameuse doctrine du corps glorieux. Magnifique doctrine, à quel âge on va retrouver d'ailleurs ce qu'on a aimé en cette vie ? Question qui va hanter le Moyen-Âge, réponse chrétienne magnifique, on va retrouver les morts qui revivront, et nous-mêmes, nous revivrons aussi, parce que l'amour est plus fort que la mort, c'est le message, encore une fois, de la parabole de Lazare, et bien nous allons les retrouver avec le visage de l'amour, avec l'œil qu'on a aimé, le regard qu'on a aimé, l'intonation de la voix qu'on a aimé. Doctrine du corps glorieux. Je n'approfondis pas, mais ce qui va caractériser la période actuelle, c'est le déclin du religieux, et non pas le retour du religieux, et si nous avons l'illusion du retour du religieux, c'est simplement parce qu'il y a un retour, oui c'est vrai, mais il vient d'ailleurs, il est exogène, il ne vient pas de l'Europe elle-même. Le mouvement de l'Europe, c'est la déchristianisation, très largement. Et donc si on a le sentiment, encore une fois, du retour du religieux, c'est un retour du religieux par le biais de l'islam, et donc exogène, encore une fois, pour l'essentiel à l'histoire de l'Europe. Et quand on regarde par exemple les manifestations autour du mariage gay, sachez-le, là aussi un peu d'histoire n'est pas inutile, elles sont mille fois moins violentes que par exemple les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée, mais aussi dans la rue, en 1884 autour du divorce, autour de la première vraie législation sur le divorce. C'était mille fois plus violent. Et donc aujourd'hui, encore une fois, nous vivons très largement la dédogmatisation du religieux en Europe, encore une fois, je parle évidemment du mouvement de l'Europe, je ne parle pas de Daesh, ça va de soi, mais bien entendu, ça nous conduit directement à notre thème. Cette dédogmatisation du religieux, elle va s'accompagner, et c'est peut-être le phénomène majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, un, pour ce qui est de l'Église catholique, pour laquelle je me bande pour l'instant, une réconciliation de l'Église catholique avec la démocratie, alors qu'elle avait toujours été réactionnée au sens propre du terme, donc partisan de l'Ancien Régime, et une réconciliation de l'Église catholique avec la science. Ça va ensemble. Mon vieil ami François Furet, avec lequel j'ai fait un séminaire pendant des années sur les interprétations de la Révolution française, notamment, me disait toujours, nous étions très proches, et il me disait toujours, mon vieil ami François, l'événement majeur, me disait-il, de la deuxième moitié du XXe siècle, sur le plan intellectuel, spirituel et moral, c'est la réconciliation de l'Église avec la démocratie et avec la science. C'est tout le temps, c'est la même chose. Réconciliation de l'Église avec la démocratie et avec la science, pourquoi c'est la même chose ? Parce qu'on le voit déjà dès le XVIIIe siècle avec la Révolution scientifique, avec Newton, 1715, eh bien, ce qu'on voit déjà avec cette Révolution scientifique des Lumières, c'est que la science met en place, chers amis, et c'est ça la Révolution des Lumières. Le premier discours dans l'histoire de l'humanité qui est un discours trans-classe sociale et trans-frontière. Le principe d'inertie, le principe de la gravitation de Newton, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les roturiers comme pour les aristocrates, mais aussi pour les Italiens, les Français ou les Allemands de la même manière. Trans-classe sociale et trans-frontière, c'est le premier discours de la mondialisation. et donc on a là réconciliation de l'Église avec la démocratie comme avec la science parce que les vérités de la science sont démocratiques, elles valent pour tout le monde. Il y a un lien indissoluble entre science et démocratie. Et donc cette réconciliation, évidemment, elle va entraîner une attitude tout à fait différente de la part de l'Église à l'égard de la recherche scientifique et cette attitude elle transparaît notamment dans la très belle encyclique de Jean-Paul II « Fides et Tratio ». Mais aussi dans les prises de position de l'Église, je vais en parler maintenant, sur la question du créationnisme et de l'évolutionnisme, sur la question du Big Bang, sur la question évidemment de l'âge de la Terre, sur la question évidemment aussi de Galilée, de l'héliocentrisme, là c'était réglé quand même depuis bien longtemps, mais néanmoins sur toutes ces questions importantes, l'Église a, se réconcilier avec la science comme elle l'avait fait avec la démocratie. Et alors, et alors, si j'avais le temps, bon, encore une fois, on pourrait en parler pendant une année, raconter cette histoire qui est sans fin, et historiquement elle est passionnante, mais, il va y avoir au sein des religions trois attitudes à l'égard de la recherche scientifique, trois attitudes fondamentales, trois types idéaux pour parler de Max Weber, et je vais vous les décrire, mais avant, deux citations d'entrée de jeu, j'aimerais que vous les gardiez en tête, ces deux citations, parce qu'elles indiquent bien les deux points de vue différents à l'égard de la science qui vont dominer l'Église dès l'origine, dès le deuxième siècle. Première citation, celle d'Origène, Origène, immense théologien, qui est considéré comme le père de l'exégèse biblique, et Origène, d'entrée de jeu, on est au troisième siècle, enfin, il est au deuxième, mais il va écrire surtout au troisième, et donc Origène nous invite, et invite l'Église, à une lecture non littérale des textes sacrés, ce qu'on appelle, ce qu'on appellera à partir de Schleyer-Mahreur, à partir du XIXe siècle, une herméneutique, allusion au dieu Hermès, qui est l'interprète de la volonté des dieux. Non, une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation des textes, et non pas une lecture, une littérale des textes. Et donc Origène, de manière très intelligente, invite encore une fois ses confrères, les théologiens, l'Église toute entière, et puis les croyants, à ne pas lire littéralement, notamment, le texte de la Genèse. Alors vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de créationnistes particulièrement absurdes, enfin ils se comptent par millions aux États-Unis, continuent de considérer que l'âge de la Terre se situe entre 4000 et 6000 ans, ce qui n'a pas de sens puisqu'on sait, au moins que c'est autour de 4 milliards et demi d'années. Mais, lecture littérale de la Bible, et donc déjà Origène, j'y insiste, invite à renoncer à ces lectures. Je vais lire le texte parce qu'il est très beau, il est quand même extraordinairement intelligent, et c'est intéressant de voir que c'est d'entrée de jeu, c'est dès le IIIe siècle. Quel est l'homme de sens qui croira jamais que le premier, le second et le troisième jour, le soir et le matin, purent avoir lieu sans le soleil, sans la lune et sans les étoiles, et que le jour qui est nommé en premier ait pu se produire lorsque le ciel n'était pas encore ? Qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a planté à la manière d'un agriculteur un jardin à Éden, dans un certain pays de l'Orient, et qu'il a placé un arbre de vie tombant sous le sens tel que celui qui engouterait avec les dents du corps, recevrait la vie ? A quoi bon en dire davantage lorsque chacun peut facilement relever une multitude de choses semblables dans l'écriture, que l'écriture raconte comme si elles étaient arrivées, et qui allaient prendre textuellement non guère la moindre réalité ? Donc, interprétation de la Genèse, non pas littérale, mais symbolique, évidemment. Et ça permet d'éviter le problème de l'âge de la Terre, et puis le fameux problème du créationnisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu aurait créé toutes les espèces animales d'un seul coup en même temps, qui est évidemment contredit aujourd'hui par la théorie de l'évolution. On sait qu'on descend de l'UCAV, l'astionique comme un ancestor, et puis après l'évolution a diversifié les espèces. Et donc on a l'invitation claire de la part, après il peut y avoir des débats sur la théorie de l'évolution, mais évidemment que la théorie de l'évolution est admise aujourd'hui par tous les scientifiques dignes de ce nom. Malheureusement, il reste des millions de créationnistes encore aujourd'hui. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ça c'est la première attitude, c'est l'attitude intelligente. Ne pas lire les textes littéralement, les interpréter, y voir une signification symbolique. Sinon ça ne tient pas la route dix secondes la jeunesse. Et puis vous avez, il pose la question, c'est un peu vache de poser la question comme ça, qui serait assez stupide pour, réponse, hélas, une grande partie de l'Église et des papes. C'est ça le fond du problème, c'est qu'une grande partie de l'Église et notamment un certain nombre de papes vont tomber exactement sous le coup des arguments d'origine. Et je vous cite là un texte très intéressant, extrêmement important, de Léon XIII en étant en 1893, donc du pape Léon XIII en 1896, une encyclique qui fait partie du magistère de l'Église encore aujourd'hui. Elle est toujours dans le corpus du magistère de l'Église, Providentissimus Deus. et que dit, écoutez bien, ce que dit Léon XIII, il dit que les textes sacrés, finalement, c'est ça le sang de son message, je vais le lire, ils doivent être pris à la lettre, ces textes sacrés, y compris la Genèse. Pourquoi ? Parce que leur auteur, c'est directement Dieu. L'auteur est Dieu. Écoutez bien, parce que c'est un débat très intéressant. Je vous dis l'enjeu de ce débat. Dans le numéro du magazine de philosophie du mois dernier, il y a une discussion extrêmement intéressante entre un philosophe chrétien, si tant est qu'on puisse être un philosophe chrétien, personnellement, j'en doute, mais ce serait une autre discussion, un philosophe chrétien, en tout cas, un penseur très talent pur, Rémi Brague, d'un côté, très bon théologien, en tout cas, et puis de l'autre côté, un musulman, comme on dit, Moséré, musulman des Lumières, Benour Bidard, qui est par le plus aussi un penseur musulman au meurant tout à fait sympathique et en effet aux antipodes des fous furieux de chez Daesh ou d'Al-Qaïda. Et la discussion entre Rémi Brague et, comment dire, Bidard, elle porte sur un certain nombre de passages du Coran qui sont, disons les choses simplement, en contradiction totale avec les droits de l'homme. Bon, où on appelle à tuer, où on appelle à fouetter les femmes, etc. Et donc, ils disent, mais comment interpréter ces textes ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon. Et ce que dit Rémi Brague à Bidard, c'est que c'est très difficile de les interpréter symboliquement, ces textes. C'est très difficile d'en donner une interprétation, par exemple, de dire, bon, c'était l'esprit du temps, essayons aujourd'hui de les adapter, par exemple. Parce que, justement, c'est en tout cas l'idée qui préside dans le monde musulman à la rédaction, à l'interprétation, à la lecture du Coran. Le Coran, il a pour auteur directement Dieu. Alors, bien sûr, c'est l'ange Gabriel qui dicte le Coran à Mahomet, mais l'ange Gabriel, son nom l'indique. Ange, ça veut dire messager, en grec, eh bien, eu, en Gélia, c'est la bonne nouvelle, c'est le bon message, évangile. Eh bien, l'ange Gabriel n'est que le messager de Dieu, ce qui fait que le véritable auteur du Coran, c'est Dieu. Alors, si c'est Dieu qui est le véritable auteur du Coran, c'est difficile de dire qu'il n'a pas prévu l'évolution historique ou qu'on va corriger son texte et même d'une virgule. Et donc, d'une certaine manière, on comprend que les lectures littérales, que ce soit du Coran ou de quelques textes sacrés que ce soit, les lectures littérales s'imposent pratiquement dès lors qu'on considère que les auteurs des textes sacrés ne sont pas des humains, mais qu'il y a un auteur unique qui est Dieu. Vous voyez bien le problème ? Ça change complètement le regard herménotique, selon que l'auteur est humain ou qu'il est divin. Alors, je vous lis le texte de Léon XIII. Les livres de l'Ancien... Alors, vous voyez, je vous ai dit deux lectures, deux attitudes au sein de l'Église, donc l'attitude intelligente d'Origène, herménotique, et puis l'attitude qu'Origène dit stupide et qui malheureusement est celle de pas mal de Pâques. Alors, les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, telles qu'ils ont été reconnus par le Concile de Trente, doivent être lus comme sacrés et canoniques, non pas en ce sens que composés par le génie humain. Ils ont ensuite reçu son approbation, ni seulement qu'ils contiennent la révélation sans aucune erreur, mais parce qu'ils ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et ont ainsi Dieu pour auteur. J'aimerais bien que Rémi Braque soit là pour me dire en quoi c'est différent du Coran, pour le coup, selon le magistère de l'Église lui-même. Et voyez bien, si le texte de la Genèse a Dieu pour auteur, alors dire que la Terre n'a pas six mille ans devient extrêmement délicat. On va contredire Dieu lui-même. Et donc, dans cette perspective, voyez les deux interprétations des textes sacrés, vous aurez, j'y viens maintenant, ce que j'annonçais tout à l'heure, trois attitudes fondamentales des religions en général, et je vais parler aussi des Juifs et des Musulmans, trois attitudes fondamentales à l'égard de la science. Trois types idéaux. Je vous décris des portraits robots en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai toujours cette espèce de culpabilité à aller si vite, parce qu'encore une fois, il faudrait un séminaire d'une année pour rendre justice à ces questions de manière raisonnable. Première attitude, c'est l'attitude dogmatique de l'Église. C'est l'attitude qui va conduire au procès de Giordano Bruno qui sera brûlé en l'an 16100 pour avoir défendu l'héliocentrisme, alors que le malheureux avait évidemment raison. C'est le procès de Galilée en 1632. C'est aujourd'hui la prolifération dans le monde chrétien, pas chez les catholiques aujourd'hui, mais dans le monde chrétien, encore que. Il y aurait, dans certaines écoles, y compris à Paris encore aujourd'hui, on tombe sur des créationnistes assez inquiétants. Mais je ferme la parenthèse. Évidemment, on a là le procès de Galilée en 1632, puis la prolifération, y compris dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde musulman. Je vais en parler dans un instant, donc de ces théories absurdes selon lesquelles toutes les espèces vivantes et notamment les espèces animales auraient été créées d'un seul coup, d'un seul, en même temps par Dieu. Et donc, on présente dans ce cas-là dans les écoles, l'école chrétienne aux États-Unis, l'école coranique ici ou là, en Turquie par exemple, on présente la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne comme non seulement une imposture totale, mais enfin, une imposture maléfique, diabolique. Vous voyez bien à quoi ça peut conduire. Et donc, cette première attitude, elle a été très bien exposée par un grand théologien cardinal au XIe siècle, Saint-Pierre d'Amiens, qui sera d'ailleurs plus tard fait docteur de l'Église, donc ça n'est pas n'importe qui, c'est un des docteurs de l'Église au même titre que Saint-Thomas d'Aquart, par exemple. Eh bien, Saint-Pierre d'Amiens, il a eu une formule, une formule qui va rester, c'est l'idée que la philosophie, alors on dit philosophie à l'époque pour parler aussi bien des sciences que de la philosophie proprement dite, qui, au fond, on ne séparera véritablement les deux qu'à partir du XVIIIe siècle. Mais là, il s'agit au fond de la sphère de la raison, disons plus simplement. Eh bien, ce que dit Saint-Pierre d'Amiens d'une formule qui va faire florer, c'est que la philosophie, c'est-à-dire la raison, elle est, écoutez bien, servante de la religion. Servante de la religion. Elle ne doit servir qu'à confirmer, en quelque sorte, les vérités révélées. Alors, petite remarque dans cette première vision des choses, ce premier type idéal, des relations entre religion et science. Déjà, chez Saint-Paul, dans les épîtres, dans les épîtres aux Corinthiens, aux Corinthiens, par exemple, on trouve une idée qui est très intéressante chez Saint-Paul et que Saint-Thomas reprendra, c'est qu'il y a quand même deux usages légitimes de la raison dans la religion. Donc, la raison n'est pas totalement exclue. Il y a deux usages légitimes de la raison. Un premier usage légitime pour comprendre les textes sacrés. Pourquoi ? Et ça, c'est très intéressant comme idée. Parce que Jésus s'exprime par paraboles. Il y a, c'est difficile de dire, il y a tout un débat sur la question de savoir combien il y a de paraboles dans l'Évangile. Peut-être 70, et tout ça se discute. Mais en tout cas, il y a des paraboles. Par exemple, la parabole des talents que j'adore, elle est géniale. Elle est très compliquée à comprendre. C'est une parabole anti-aristocratique. On est déjà dans le monde méritocratique. Ce qui compte, ce n'est pas les talents naturels, mais c'est ce qu'on en fait, c'est le mérite. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, Jésus, il a cette caractéristique que c'est un peu comme les contes de fées. Il s'exprime par paraboles qui ont cette qualité de parler à tout le monde, aussi bien au peuple qu'aux érudits. Mais une fois qu'on a un peu entendu la parabole, il faut quand même faire usage de la raison pour la comprendre vraiment en profondeur. Et puis, il y a un deuxième usage de la raison, c'est l'usage proprement scientifique, les sciences naturelles. C'est comprendre la splendeur de la création, la splendeur du monde, pour en inférer à la splendeur du créateur, évidemment. Mais, et puis, même Léon Treves y insiste, on trouve aussi depuis toujours cette idée que finalement, les vérités révélées et les vérités de raison ne peuvent pas se contredire à terme. Mais, 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 si pour l'instant elles se contredisent, si par exemple, on lit dans la Bible, dans la Genèse, que la Terre a 6 000 ans et que les savants disent qu'elle a 4 milliards et demi d'années. Ou si Bruno, Germano Bruno, dit, non, non, c'est bien l'héliocentrisme qui est vrai et la Terre n'est pas le centre du monde. Galilée, la même chose, etc. Ou si on dit aujourd'hui, c'est la théorie de l'évolution qui est vraie et non pas le créationnisme, alors évidemment, en cas de contradiction non résolue, voilà la première attitude de l'Église, c'est la vérité révélée qui doit primer sur les vérités de la science. Et d'où le nombre infini de procès, de persécutions, de malheureux scientifiques, j'ai cité Bruno, Galilée, etc. Il y a des livres par milliers sur le sujet. Vous avez invité Dominique Lecour, il a écrit un livre lui-même sur ces questions et notamment sur le créationnisme. Mon vieil ami Claude Allègre a publié Un Dieu face à la science qui est dévastateur sur l'histoire notamment des procès intentés par l'Église aux scientifiques. Et donc, le thème est si connu que je n'y insiste pas. Simplement pour vous dire, peut-être que vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu d'assez près, qu'en 2007 en France et dans toute l'Europe nous avons été inondés à l'éducation nationale, je n'y étais plus, mais enfin, je regardais quand même les questions de près, nous avons été inondés par un livre absolument délirant, absurde, d'un certain Haroun Yahya, un livre qui était écrit par un théologien musulman turc qui a diffusé ce livre gratuitement dans pratiquement tous les lycées français et dans tous les lycées d'Europe, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires, et évidemment, ce texte archi-créationniste, mais alors créationniste de la manière la plus absurde qu'il soit, c'est-à-dire l'idée que Dieu a créé toutes les espèces en même temps, et donc agrémenté de toute une série de photos, quel était le principe du livre ? C'est assez amusant. Le livre présentait des photos des espèces animales d'aujourd'hui d'un côté, et puis de l'autre des fossiles. Vous voyez l'idée qu'il y avait derrière, c'est pour montrer qu'elles existaient déjà il y a très très longtemps, donc vous voyez bien, Dieu a créé toutes les espèces en même temps. Alors Richard Dawkins, quand même un type assez drôle, a fait une critique du bouquin, et alors il a découvert une chose qui m'a fait relé de rire quand je m'en suis aperçu, c'est qu'en fait, comme ils ne trouvaient pas toujours les fossiles des espèces d'aujourd'hui, ils avaient pris des cuillères chez un marchand d'articles de pêche, les cuillères, vous voyez, les leurres, et puis il les avait un peu décorées, alors ça faisait les fossiles qui ressemblaient aux espèces animales d'aujourd'hui. Donc le truc était totalement controuvé, mais il a fait des dégâts considérables. Alors je ne vais pas rentrer là dans la querelle du créationnisme, parce qu'en vérité, vous avez au moins trois formes de créationnisme différentes. Il y en a une qui est complètement débile, malheureusement, encore une fois, il y en a encore aujourd'hui des millions dans le monde, c'est ce qu'on appelle les Young Earth, les jeunes terres, donc ils disent « la Terre a 6000 ans, Dieu a créé toutes les espèces ». C'est le cas de ce livre turc absolument délirant. Vous avez des créationnistes qui essayent plus ou moins de concilier malgré tout ce qu'on sait de l'âge de la Terre aujourd'hui avec ce que dit la Bible, donc ils rentrent un petit peu dans l'origine, mais enfin, la contre-cœur est très mal. Et puis vous avez un créationnisme qui accorde la théorie de l'évolution, mais pas exactement celle de Darwin, et qui part de ce qu'on appelle l'hypothèse du dessin intelligent ou l'hypothèse du principe anthropique, ce n'est pas exactement la même chose, mais disons qu'on accepte la théorie de l'évolution mais avec cette idée que pour qu'on arrive à un monde qui fonctionne aujourd'hui, il fallait que les paramètres initiaux, ceux qui sont présents dans le Big Bang, soient tellement bien réglés qu'on ne peut pas ne pas supposer une intelligence en amont. Voilà l'idée que défend par exemple quelqu'un comme Jean Stone ou d'autres, mes amis de l'époque d'Anon par exemple, l'idée que l'information est présente, d'une certaine manière, ce n'est pas totalement idiot parce que dans par exemple la question classique de l'œuf et de la poule, alors je parle sous le contrôle de Mme Le Doirin, mais je pense que l'immense majorité des biologistes vous dirait que d'une certaine manière il faut quand même que l'œuf soit premier par rapport à la poule parce qu'il faut de l'ADN, il faut de l'information pour fabriquer un être qui tient la route. Bon, il faut quand même de l'information au départ. Et donc, si vous n'avez pas une plaque d'ADN, vous n'avez aucune chance de fabriquer un être vivant qui tient la route. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça l'idée qu'ont défendu l'époque d'Anon avec Guitton dans ce livre célèbre « Dieu et la science ». L'idée que, au fond, l'information est première qu'au niveau du Big Bang, il y a de l'information et que si on ne suppose pas cette théorie de l'information au départ et cette réalité de l'information au départ, on n'arrive pas à un monde qui tient la route. Alors, je pense que la grande erreur de ce créationnisme même intelligent ou moins bête en tout cas que le gros brutal d'un certain nombre de confessions américaines, c'est qu'on confond des hypothèses théologico-philosophiques avec des hypothèses scientifiques et je vous dirais pourquoi ça ne colle pas, cette confusion n'est pas acceptable. La deuxième position de l'Église et des religions, et là je vais vous parler des musulmans aussi et notamment de ce livre magnifique, Averroès, le discours décisif ou le traité décisif, un livre passionnant avec une magnifique introduction d'Alain de Libéra, nos meilleurs spécialistes du monde médiéval, puisque là, Averroès, on est au XIIe siècle avec Contemporain de Maémonide, le fameux... Je n'aime pas beaucoup la traduction française parce qu'en français on dit le guide déségaré, ce n'est pas ça. La traduction latine est bien meilleure du livre de Maémonide, c'est le « Dux Perplexorum », c'est-à-dire le guide des perplexes. Les perplexes, c'est ceux qui cherchent, qui ne savent pas quelle est la... C'est mieux qu'égaré. Non, ils ne sont pas égarés, ils cherchent. Ce n'est pas exactement la même chose. La deuxième attitude qui va être celle de l'Église aujourd'hui et qui va conduire, fidèles et ratio de Jean-Paul II, à laisser la recherche scientifique totalement libre et à accepter à la fois Galilée, l'héliocentrisme, le Big Bang, l'évolutionnisme de Darwin. Jean-Paul II dit dans une communication à l'Académie Pontificale des Sciences en 96, le 22 octobre 96, il dit que la théorie darwinienne de l'évolution est bien plus qu'une hypothèse. C'est Jean-Paul II qui dit ça. Et donc on va aujourd'hui dans l'Église accepter toutes les recherches scientifiques. Et donc, les résultats des sciences, je ne parle pas de la bioéthique, ça c'est un autre sujet. Et donc on a, comment dire, une attitude qui va reposer sur quelques principes que je vous indique très rapidement mais qui sont développés par Jean-Paul II dans cette encyclique. Premier principe, c'est le rejet total de la doctrine de la double vérité qui avait été défendue par un théologien belge, Sigère de Brabant, on va laisser de côté. On l'a oublié et d'une certaine manière c'est fort heureux. Mais la doctrine de la double vérité, c'était l'idée qu'il y avait d'un côté les vérités révélées et puis de l'autre les vérités de la science, de la raison. Et bien ce que dit Albert Le Grand, qui est ce qu'on appelle la révolution albertinotomiste, Albert Le Grand, à Cologne, c'est le maître de saint Thomas d'Aquin, et c'est ce que saint Thomas va reprendre. Et on va trouver la même chose chez Averroès dans ce traité décisif qui est magnifique. Et bien c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre les vérités de la religion et les vérités de la science. Au fond, c'est le thème de Pasteur, on connaît la formule, un peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup de science y ramène. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Donc laissez les scientifiques libres, fichez-leur la paix. C'est ça la thèse de Jean-Paul II. Et c'est déjà celle de saint Thomas d'Aquin. Fichez-leur la paix, laissez-les travailler parce que de toute façon plus ils travailleront plus ils seront proches de la révélation. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Comme me disait Ravassi, credo ut intelligam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire paradoxalement je trouve d'abord je cherche ensuite. Ça veut dire quoi ? Je trouve d'abord c'est-à-dire j'ai d'abord la foi et ensuite je deviens scientifique. Le cardinal Ravassi m'avait donné un exemple dans notre dialogue au Vatican. Il m'avait dit mais regardez c'est évident un nourrisson il aime sa mère et d'ailleurs je vais vous dire son père aussi c'est pas un scoop mais je rassure les papas dans la salle et bien le nourrisson à deux mois quand il vous fait des sourires magnifiques quand les bébés commencent à sourire et qu'ils sont tellement adorables et bien il vous aime mais bien avant d'être capable de tenir un discours sur la différence entre héros filia et agapé. Comme on trouve d'abord on cherche après mais aussi intelligaux ou de crédames je cherche à comprendre parce que ça renforce ma foi mais parce que la splendeur du monde regardez le plus petit organisme une petite fourmi c'est mille fois plus impressionnant que n'importe quel ordinateur et donc plus je comprends le monde et plus je me rapproche de la foi la phrase de Pasteur est là mais l'idée est la suivante c'est qu'on doit laisser libre les deux sphères on ne doit pas les mélanger c'est ça la thèse de l'église aujourd'hui laissons la recherche d'un côté laissons la religion de l'autre l'une peut peut-être la religion d'idée la recherche mais pas au sens où elle biaiserait la recherche et donc on a là une thèse qui va conduire encore une fois notamment Jean-Paul II dans le discours je l'ai sous les yeux mais je ne vais pas parler trop longtemps dans sa communication à l'académie pontificale des sciences dont je vous rappelle qu'elle est composée d'un nombre il y a 80 membres mais à plein de prix Nobel dans ce fait et beaucoup d'athées et donc elle a été créée en 1936 et elle va prendre des décisions parfois surprenantes dans le monde chrétien par exemple en 2009 l'académie pontificale prend la résolution de défendre les OGM contre les écologistes parce que ça permet de lutter contre la pauvreté en Afrique vous voyez il y a des décisions qui sont qui réjouiraient mon camarade Claude Allègre et qui ne sont pas des décisions habituellement communes dans le monde du catholicisme social par exemple et donc cette attitude c'est une attitude encore une fois de réconciliation et avec la démocratie et avec la science on laisse la recherche libre et on accepte les résultats des sciences et donc Jean-Paul II parle abondamment de Galilée et des erreurs commises par l'Église et avec OS même chose je ne vous cite pas les textes je ne veux pas parler trop longtemps mais exactement même thème que chez Saint Thomas dans ce discours décisif qui est passionnant encore une fois auquel je vous renvoie seul grand regret c'est que Averroès n'est pas vraiment lu par les Kaïda et Daesh aujourd'hui et qu'il est resté totalement marginal dans la tradition musulmane mais néanmoins il y avait cette présence voilà d'un islam des lumières on peut dire d'un islam qui acceptait profondément la recherche scientifique qui acceptait la raison et il le dit très clairement Averroès dans ce texte auquel je vous renvoie avec encore une fois la très belle préface et puis troisième attitude et je terminerai avec ça je vous rassure j'en ai presque fini troisième attitude et que je n'accepte pas la deuxième me paraît parfaite je n'ai rien à dire la troisième me semble au contraire assez dangereuse et j'y reviens c'est celle notamment du créationnisme intelligent entre guillemets que j'évoquais tout à l'heure utiliser la raison pour prouver Dieu en quelque sorte pour se rapprocher de lui en tout cas et je pense que cette attitude à nouveau est absurde alors elle a deux deux versants si je puis dire cette attitude utiliser la raison pour arriver vers Dieu il y a deux grands moments dans l'histoire de cette attitude là de cette position des rapports fidèces et ratios il y a l'attitude classique qui est celle des preuves de l'existence de Dieu et je vous dirai dans un instant pourquoi ça ne marche pas il y a toute une série de preuves de l'existence de Dieu mais il y en a trois grandes il y a celle qu'on appelle la preuve à contagence il y a mon dit par la contingence du monde c'est à dire la preuve par le principe de causalité tout est fait une cause vous êtes bien d'accord avec ça rien n'arrive sans raison comme dit la Mdits ni il est si n'est rationné rien n'est sans raison il y a toujours une cause il y a une raison de tous les événements par conséquent le monde pris globalement ne peut pas exister s'il n'y a pas un créateur du monde il faut bien qu'il y ait une cause du monde alors cette cause c'est une cause première un étant suprême un être suprême un Dieu créateur du monde du ciel et de la terre et donc on a là la fameuse preuve à contingentia mondie vous avez une deuxième preuve qui est la preuve physico-théologique ou téléologique je préfère dire téléologique c'est la preuve par la beauté du monde par la splendeur des créatures la petite fourmi de tout à l'heure le petit scarabée c'est magnifique c'est merveilleusement bien fait il faut bien qu'il y ait un créateur intelligent pour que ces merveilles les organismes vivants par exemple aient pu exister et puis vous avez le fameux argument ontologique qu'on attribue à Saint Anselme qu'on trouve chez Descartes chez La Ville chez Spinoza sous des formes d'ailleurs différentes l'idée le raisonnement est le suivant mon vieux maître à le pied trouvait que le raisonnement était bon moi je le trouve évidemment absurde c'est un sophisme dire pourquoi dans une seconde le raisonnement c'est le fameux argument ontologique et le suivant j'ai l'idée d'un Dieu qui a toutes les qualités tous les attributs tous les prédicats comme on dit chez les logiciens j'ai l'idée d'un Dieu qui a tous les attributs et c'est vrai d'ailleurs qu'on a cette idée même si on est totalement athée on a l'idée de Dieu or ça c'est la mineure l'existence est une qualité éminente et par conséquent en conclusion Dieu existe forcément c'est l'être nécessaire puisqu'il ne peut pas ne pas avoir l'existence comme qualité puisqu'il a toutes les qualités et donc on déduit de l'analyse de l'idée de Dieu on déduit son existence et puis vous avez une version moderne de ces preuves pseudo-preuves qui sont en fait des sophismes de l'existence de Dieu vous avez une version moderne c'est justement les théories du principe anthropique et du dessin intelligent c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les paramètres aient été réglés les paramètres initiaux du Big Bang aient été réglés par une intelligence créatrice sinon on n'arriverait pas à un monde qui tient la route aujourd'hui et donc pour régler les paramètres il faut qu'il y ait une intelligence derrière vous voyez cet argument développé d'ailleurs de manière très forte c'est très malin comme argument par les théoriciens du dessin intelligent en fait le théologien qui est derrière pour les croyances il y a des philosophes dans la salle des philosophes chrétiens ou des philosophes du christianisme je ne crois pas qu'on puisse être philosophe et croyant mais c'est encore une fois un autre débat le modèle c'est Teilhard de Chardin évidemment Teilhard de Chardin c'est-à-dire l'idée qu'il y a une intelligence un dessin intelligent à l'origine de l'évolution donc c'est pas un créationnisme bête disant Dieu a créé toutes les espèces en même temps c'est un créationnisme qui accepte une certaine évolution qui ne nie pas Lucas l'insulique comme un ancestor encore une fois c'est la première cellule vivante mais qui évidemment suppose encore une fois une dose d'information d'intelligence de réglage des paramètres au départ c'est-à-dire malgré tout un Dieu intelligent à l'origine et donc on pense par là c'est ce que fait mon ami Jean Stone il pense par là vraiment démontrer en quelque sorte à partir de la science l'existence de Dieu vous voyez vous voyez bien pourquoi c'est intéressant parce que la relation Dieu et la science elle est dans les deux sens il y a l'église contre la recherche scientifique Bruno, Galilée, etc mais il y a aussi l'usage de la recherche scientifique pour prouver l'existence de Dieu et c'est dans les deux sens que la relation marche trois critiques je m'arrêterai là ces trois critiques seront ma conclusion première critique des preuves de l'existence de Dieu elle est géniale elle est parfaite il n'y a rien à y dire c'est Kant dans la critique de la raison pure qui montre qu'on ne peut pas déduire l'existence de la pensée comme dit Kant être n'est pas un prédicat du concept si bien que je définisse une table je ne ferai jamais exister la table et donc la confusion dans l'argument ontologique elle est la suivante c'est que ça n'est pas parce que je pense que dans l'idée de Dieu il y a la notion d'existence que cette idée d'un être nécessaire fait exister cet être réellement j'ai l'idée d'un être nécessaire tout à fait d'accord mais ça reste une idée de la raison c'est pas pour autant que ça va faire exister Dieu donc j'ai l'idée d'un être qui existe mais l'idée d'un être qui existe et un être qui existe ça n'est pas la même chose alors je vous renvoie à l'argumentation kantienne je l'ai développée x fois notamment dans mon livre sur Kant la deuxième critique que je ferai là sur les créationnistes et aussi bien d'ailleurs sur mes amis Bogdanov que Jean Stone l'idée est la suivante c'est qu'ils confondent philosophie et science ils confondent une hypothèse théologico-philosophique avec une démonstration scientifique et là je suis popérien à fond la caisse si j'ose dire que dit Popper de manière géniale et fréquentielle il dit ceci pour qu'un énoncé soit vraiment scientifique il faut non pas qu'on puisse le vérifier c'est pas le problème il faut tout l'inverse il faut qu'on puisse le falsifier c'est à dire imaginer un test qui pourrait l'invalider Popper prend un exemple qui est tout bête tout simple il dit voilà prenez la proposition tous les signes sont blancs alors vous pouvez accumuler 10 000 observations de signes blancs ça prouvera pas que la proposition est vraie en revanche si vous tombez sur un signe blanc avec rouge et il y en a alors vous saurez en toute certitude que la proposition est fausse et bien une hypothèse scientifique n'est scientifique que si elle peut être critiquée si elle peut être infirmée par une expérience par exemple quand Einstein c'est la fameuse expédition d'Eddington quand Einstein en 1919 dit voilà il va y avoir une éclipse de soleil de tel endroit d'Afrique si vous prenez des photos vous verrez des rayons courbés et ça confirmera ou ça infirmera ma théorie de la relativité il y a l'expédition qui part on prend les photos et en effet la théorie est plutôt confirmée sanctionnée comme dit Bachelard mais Einstein a pris un risque il a pris le risque d'être contredit par une vérité factuelle empirique observable et bien si vous y réfléchissez la proposition Dieu existe elle n'est pas falsifiable elle n'est ni démontrable ni falsifiable personne ne pourra jamais démontrer que c'est faux personne ne pourra jamais démontrer que c'est vrai même chose si je vous disais qu'il y a un éléphant rose j'ai convaincu qu'il y en a un dans la pièce personne ne pourra jamais démontrer que c'est faux voilà et donc ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas ça veut dire que les vérités que plus exactement les propositions de la philosophie et de la théologie elles se meuvent dans un domaine qui n'est pas celui de la science et dernier point je conclue avec ça et c'est le plus fort à mes yeux et c'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin et bien il y a d'une certaine manière une absurdité dans cette troisième logique à vouloir à tout prix démontrer l'existence de Dieu parce que je vais vous dire si jamais on y arrivait à démontrer l'existence de Dieu d'abord soyons clairs ça saurait depuis le temps mais si jamais on y arrivait ça détruirait l'essentiel du religieux c'est à dire la foi si je savais Dieu je n'aurais pas besoin d'y croire je n'ai pas besoin de croire qu'il y a un verre devant moi je ne crois jamais ce que je sais parce que je le sais dit Albert Le Grand et je ne sais pas ce que je crois parce que je le crois par définition même la foi disparaîtrait si on démontrait l'existence de Dieu c'est pourquoi regardez dans les trois vertus théologales faites attention à ça théologiquement c'est passionnant la foi l'espérance et la charité charité très mauvaise traduction d'agapé la foi l'espérance c'est l'amour la foi l'espérance c'est l'amour une fois que je suis dans le royaume imaginons que mon âme et mon corps d'ailleurs aillent au paradis je suis mort je n'ai plus besoin de la foi puisque je suis en face de Dieu pour ce qui me concerne probablement du diable mais en tout cas je suis dans la vérité présente je n'ai pas besoin d'y croire elle est là je n'ai pas besoin de l'espérance Dieu est devant moi mais qu'est-ce qui reste foi espérance l'amour évidemment l'amour lui il reste et donc dans les trois vertus théologales la seule qui demeure dans le royaume c'est agapé c'est l'amour et donc vouloir démontrer l'existence de Dieu paradoxalement c'est vouloir détruire la religion c'est-à-dire son moment essentiel qui est le moment de la foi de là ma conclusion ce qui est terrible dans cette histoire c'est la confusion des genres laissons la religion à la religion laissons la science à la science et surtout qu'elle n'intervienne jamais l'une dans l'autre injecter de la foi dans la recherche scientifique c'est nécessairement prendre le risque de la fausser de la biaiser parce qu'on va vouloir à tout prix trouver par la recherche ce qu'on veut confirmer du côté de la théologie mais de la même manière injecter de la démonstration rationnelle dans le religieux c'est détruire l'essence même du religieux à savoir la foi et donc laissons les deux sphères les deux dimensions de la vie de l'esprit à elles-mêmes ne les confondons surtout pas ne les mélangeons jamais et surtout ne subordonnons jamais l'une à l'autre et espérons si on est croyant croyant que les deux se rejoindront c'est la position de l'église aujourd'hui et si on n'est pas croyant au fond on n'en a que faire et on laisse la science à elle-même et la croyance à elle-même merci de votre attention merci merci Luc Ferry c'est une véritable leçon inaugurale vous évoquiez tout à l'heure Richard Dawkins qui a écrit un livre qui s'appelle L'illusion de Dieu et lui sauf erreur de ma part justement il s'efforce et c'est vrai que je dois avouer que je suis bien d'accord avec vous il s'efforce de démontrer l'inexistence de Dieu par des probabilités j'ai trouvé ça totalement absurde je suis d'accord avec vous voilà c'est ce que je ne cesse de dire c'est pour ça vous savez je me dis toujours agnostique c'est pas pour garder parce que j'aurais peur on ne sait jamais le jour où j'aurai le cancer il va bientôt mourir je voudrais laisser une petite place à Dieu c'est pas ça c'est juste qu'il y a quelque chose c'est les athées qui m'accablent parfois c'est justement cette volonté forcenée de démontrer l'inexistence de Dieu c'est totalement absurde et là Popper a mille fois raison on ne peut ni démontrer que Dieu existe mais encore moins si je puis dire démontrer qu'il n'existe pas et donc ce que je n'aime pas dans l'athéisme militant c'est justement cette position matérialiste absurde qui est celle malheureusement de Richard Dawkins et en même temps Dawkins célèbre en permanence la splendeur du monde c'est pas incompatible mais encore une fois abstenons-nous de vouloir pousser si loin l'athéisme qu'il parviendrait à démontrer l'inexistence de Dieu en fait il y a une objection contre Dieu la seule qui soit vraiment forte mais c'est pas une objection dirimente c'est pas une objection démonstrative elle ne prouve rien c'est la question du mal c'est la question de la théodicée si Deus est undem alum si Dieu existe alors d'où vient le mal et cette question là elle est vraiment fascinante parce que on n'arrive pas vraiment je l'ai eu j'ai eu la discussion avec mon ami le cardinal Ravasi il répond pas vraiment parce que comment dire vous voyez bien ou bien Dieu est tout puissant dans ce cas il est méchant parce que on dit que Dieu est comme un père mais est-ce que vous imaginez un père de famille laisser ses enfants jouer comme à Auschwitz ou à Goma non on interviendrait c'est la première chose qu'on ferait et donc ou bien Dieu est tout puissant mais alors il est méchant ou bien Dieu est bon mais alors il est faible et c'est l'argument de Diderot la lettre des aveugles ça lui vaudra d'ailleurs quelques semaines de prison Rousseau ira lui rendre visite mais cette idée là elle est forte parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse dans la tradition chrétienne la réponse que donnent les prêtres que donne mon ami Ravasi la première qu'il donne c'est bien sûr la liberté humaine c'est pas de la faute de Dieu Dieu a laissé les hommes libres ils usent de la liberté la liberté c'est fait pour le bien comme pour le mal si on ne faisait que le bien on ne serait pas libre il faut pouvoir choisir entre le bien et le mal pour être libre et donc la liberté implique la réalité du mal mais c'est pas de ça qu'on parle on parle pas du mal que font les humains on parle du mal que font les tsunamis celui de 1755 par exemple sur lequel Voltaire et Rousseau vont s'empailler de manière d'ailleurs très admirable Voltaire comme d'habitude ne comprend rien à rien à la MNX mais Rousseau lui comprend très bien mille fois plus intelligent que Voltaire comme toujours mais moins sympathique mais tellement plus intelligent et donc Rousseau évidemment ratatine Voltaire philosophiquement mais c'est vrai que la question du mal est une question qui reste extrêmement mystérieuse pour la théologie chrétienne la seule chose qu'on puisse dire c'est que les voix du Seigneur sont impénétrables mais voilà on ne peut guère aller plus loin parce qu'encore une fois l'explication par la liberté humaine n'explique pas l'injustice des aveugles nés la fameuse lettre de Diderot pas plus que l'injustice qui frappe les enfants à Auschwitz ou en tout cas les tsunamis en Haïti ou en Thaïlande vous voyez vous avez là un problème de fond le problème du mal qui reste extrêmement mystérieux mais encore une fois ça ne démontre pas l'inexistence de Dieu pour autant ça démontre simplement qu'il y a un mystère du mal avant de passer la parole à la salle il y a des micros par là et si vous voulez prendre la parole s'il vous plaît levez bien votre bras parce qu'avec toute cette lumière je ne vous vois pas forcément très bien donc avant de vous passer la parole je me permettrai encore une autre question parce que forcément j'ai pris plein de notes là maintenant il va falloir que je fasse mon homework comme dirait Obama alors Origène que je ne fréquente je ne l'avoue pas tout le temps mais dont je connaissais quand même le nom mais comment ça a été reçu au 3ème siècle ce qu'il écrit qui le lisait et qu'en a-t-on dit il naît en Égypte à Alexandrie donc c'est un de ses théologiens du 3ème siècle en Alexandrie donc à l'époque Alexandrie est une ville absolument magnifique c'est une ville de lettrés c'est une ville de grands esprits et donc Origène va publier quantité d'ouvrages et il va être considéré après encore une fois dans la tradition de l'église il ne sera jamais oublié j'ai des amis philosophes chrétiens qui ont écrit des tests sur Origène par exemple il sera considéré encore une fois comme le père de l'exégèse biblique et c'est pourquoi je vous ai cité ce texte parce qu'il est très représentatif de cette position non littéraliste herménotique comme on dira plus tard et donc oui il reste un des théologiens les plus importants et il ne fut pas inquiété à l'époque non pas à l'époque pas que je sache je ne suis pas un spécialiste d'Origène et de sa théographie mais pas que je sache contrairement bien sûr à Saint Thomas qui a été excreugnié dans les thèses en tout cas les thèses ont été excommuniées qui a eu beaucoup d'ennui avec l'église mais Origène non Origène c'est vraiment avant à nouveau d'être Saint Thomas bien sûr le fait docteur de l'église et redites nous vous avez bien dit que l'académie pontificale avait été créée en 1936 ça correspond à quelque chose présidée par le prix Nobel autrichien si mes souvenirs sont bons elle comprend d'ailleurs encore aujourd'hui une bonne vingtaine de prix Nobel et certains de nos conférenciers Yves Comins en fait partie sauf erreur n'a pas auquel cas elle protestera Madame Nicole Ledoire je crois qu'elle en fait partie et un certain nombre de nos scientifiques éminents est-ce que elle n'est pas forcément croyante du tout elle est très libre cette académie elle rend des arrêts des décisions tout à fait parfois surprenantes comme celle que j'ai citée tout à l'heure et vous diriez qu'elle avait été créée historiquement ça me semble que ça soit créé en 1936 ça correspond à quelque chose de particulier ça correspond au moment où l'église j'ai dit c'est la deuxième moitié du XXe siècle mais c'est le moment où l'église commence à comment dire se séparer de son aile la plus réactionnaire réactionnaire c'est pas comment dire chez moi c'est pas forcément un anathème c'est pas ça que je veux dire réactionnaire je le prends au sens propre du terme c'est à dire comment dire contre-révolutionnaire vous savez l'affaire des prêtres réfractaires elle a laissé dans l'histoire de l'église au moment de la révolution française donc au moment de cette fameuse affaire de la constitution civile du clergé ça a laissé des traces et donc le clergé à cause de cette affaire de la constitution civile du clergé et de l'extermination d'un certain nombre de prêtres réfractaires par les révolutionnaires français et bien une grande partie de l'église a détesté d'entrée de jeu la révolution et donc une grande partie de l'église jusqu'aux années 30-40 et surtout après la guerre une grande partie de l'église a été et pendant toute la féodalité a été du côté de l'ancien régime et pas du tout du côté de la démocratie et donc comme le dit mon camarade mon ami François Fluret c'est vraiment à partir de cette période que l'église se réconcilie d'un même mouvement c'est la même chose je vous l'ai dit tout à l'heure je vous l'ai dit pourquoi ? avec la science et avec la démocratie et ça va être le phénomène majeur et voyez bien que quelqu'un comme Jean-Paul II sera à la fois un partisan chaleureux des droits de l'homme et il fera bouger les choses en Pologne et en même temps ses interventions devant l'académie des sciences pontificales elles vont évidemment dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure comme son encyclique c'est à dire non seulement ça j'aurais dû le dire non seulement il faut laisser la science libre totalement libre mais aussi la science est un don de Dieu il ne cesse de dire qu'il n'y a rien de plus magnifique que la science et il le dit j'ai continué j'ai toutes les citations sous les yeux mais je ne voulais pas vous accabler de citations mais il ne cesse de dire que la science est sublime qu'elle est magnifique que c'est un don de Dieu qu'on ne peut pas faire plus beau que la recherche scientifique et qu'il faut laisser les savants libres même si évidemment j'ai laissé ça volontairement de côté la question bioéthique c'est tout à fait différent là dessus l'église sera terriblement à mon avis d'ailleurs assez absurdement hostile à toutes les révolutions scientifiques y compris les procréations médicalement assistées qui encore aujourd'hui dans le catéchisme officiel de l'église dont je rappelle toujours qu'il n'est pas un texte de vulgarisation ni un texte à destination des enfants mais c'est le magistère de l'église c'est un texte théologiquement parfait pour vos yeux de l'église donc je parle de catéchisme officiel du Vatican continue de considérer que les procréations médicalement assistées relèvent de la catégorie des péchés mortels c'est absurde bon et donc et je me souviens d'avoir oh j'allais dire je vais pas parler comme ça mais engueuler l'ustiger littéralement quand même en le disant mais vous acceptez la peine de mort arrêtez et vous l'église depuis toujours accepte la peine de mort et il est allé le dire à Jean-Paul II comme ça je vais pas me mettre en avant mais je crois bien avoir eu un petit effet dans cette histoire même j'en suis à peu près certain puisque en tout cas c'est ce que le cardinal m'a dit et 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 Jean-Paul II a considérablement modifié le texte du du catéchisme officiel sur la question de la peine de mort parce que je leur disais mais vous écrivez l'évangile de la vie vous condamnez l'avortement vous condamnez les procréations médicalement assistées comme étant un péché mortel mais vous autorisez la peine de mort depuis toujours mais arrêtez c'est ridicule si c'est l'évangile de la vie c'est pas la peine de mort bon et donc il y avait là une contradiction majeure que le pape Jean-Paul II a essayé alors Lustiger m'avait dit Henri Canan oh mais ça c'est pour faire plaisir aux évêques de l'Est bon c'est pas une explication théologique grandiose parler de bon seigneur Lustiger en ces lieux du cardinal du cardinal ça a une résonance particulière puisque c'est lui sauf errant qui a voulu que ce lieu soit restauré refait et qu'il est le il a bien fait cela dit je vais vous dire un truc ignoble moi j'habitais rue Poissy quand j'avais 20 ans j'habitais là quelques années et donc je connaissais très bien les pompiers qui étaient ici qui étaient là parce que c'était une cadenne de pompiers alors évidemment c'était dévasté c'était moche comme tout mais ça avait un charme fou parce que c'était pas moderne c'est un trousse mais bon ne le répétez pas je vous ai fait patienter et je ne doute pas qu'il y ait de nombreuses questions alors monsieur madame excusez-moi je ne vous vois pas très bien oui on ne voit rien du tout on ne voit rien du tout alors monsieur il doit habiller donc je suis fermant lecteur de Luc Ferry je suis fermant lecteur et ami de Jorston et je voulais vous poser une question ce soir j'ai bien vu vos trois propositions entre l'église et les sciences et la deuxième que vous semblez préférer qui est de laisser les deux sphères libres oui bien sûr et bien est-ce qu'on peut s'en satisfaire vraiment c'est-à-dire que quand on cherche dans la science on cherche une cause on est dans la recherche des causes mais on est aussi dans la recherche des causes dans la oui je comprends dans la religion oui c'est-à-dire que c'est très pacifiant très agréable c'est la solution de laisser les deux aller libre oui mais nous humains c'est satisfait quand on vit à Aristote justement il cherchait dans tout dans tous les domaines des hommes complets je comprends votre question parfait simplement pour vous redemander Luc Ferry de redire Jean Stone a publié un livre qui s'appelle l'existence a-t-elle un sens je crois que c'est un de ses derniers livres je me souviens de plus j'ai lu son livre et vous l'avez cité pendant votre conférence mais tout le monde ne connait peut-être pas il a fondé une université qui s'appelle l'UPEI j'oublie ce que ça veut dire parce que je suis fatiguée l'université vous pourrez lui dire j'ai la plus grande affection pour lui j'ai beaucoup d'amitié pour lui c'est pas du tout je me suis fâché dans un dîner en ville avec quelqu'un qui le traitait de charlatan et donc c'est pas du tout un charlatan c'est quelqu'un qui travaille beaucoup simplement je pense que sa thèse est indéfendable aussi bien dans le détail d'ailleurs que dans le principe je lui ai dit il serait là je le dis de la même manière pourquoi ? parce que je vais vous dire cher ami ah bah voilà le camarade c'est un pique c'est un plaisir de te retrouver sauf que je vais pas pouvoir t'entendre mon pauvre ami j'ai un rendez-vous après c'est pas pour te faire l'appareil non non parce qu'en plus je te lis avec bonheur toujours et oui simplement je vais vous dire cher ami je vais vous répondre de manière un petit peu un peu brutale attend il y a ce monsieur qui est perdu là oui nous allons vous regarder ne vous inquiétez pas l'idée de satisfaction est la pire qui soit la vérité n'a rien à voir avec ce qu'on souhaite la vérité le besoin de Dieu ou le besoin de telle ou telle réponse c'est le pire argument qui soit contre ce créationnisme évolutionniste c'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose que c'est vrai c'est même exactement le contraire c'est parce qu'on a besoin de quelque chose que généralement on va le controuver comme on dit on va l'inventer et donc cette idée du besoin de réponse c'est la pire argumentation qui soit à mes yeux ce à quoi on arrive c'est ce que disait d'ailleurs là dessus je suis très d'accord avec Heidegger pour une fois dans la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien à la fameuse question de Leibniz pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien après il a décomposé cette question et bien la réponse par un dieu parce qu'il y a une cause première parce qu'il y a un être suprême créateur de la terre et du ciel et bien cette réponse elle évacue le mystère du il y a le il y a doit rester mystérieux et donc même si c'est pas satisfaisant c'est la vérité et donc la réponse par un dieu est une réponse sophistique totalement illusoire et d'ailleurs contraire à la religion elle-même comme je vous l'ai expliqué en fin de parcours si on pouvait démontrer l'existeur de dieu on n'aurait plus besoin de la foi et donc méfions-nous de ces arguments sophistiques c'est certainement pas parce que j'ai besoin de dieu qu'il existe pour autant au contraire c'est parce qu'on en a besoin c'est la phrase de Voltaire dieu a créé l'homme à son image il l'a bien rendu et donc le besoin de quelque chose le fait que ce soit plus satisfaisant de répondre par dieu c'est une objection majeure contre mon ami Jean Stone je ne cesse de le lui dire et par ailleurs encore une fois l'argument popperien est très fort ne confondons pas les propositions de la théologie et même de la philosophie qui ne sont pas facifiables avec des propositions scientifiques voilà alors ce qui est fort chez chez Stone chez voilà un certain nombre de créationnistes évolutionnistes je ne parle pas des débiles mentaux la première et la deuxième catégorie mais ce qui est assez fort c'est qu'évidemment ils attaquent dans les failles de la logique darwinienne c'est notamment sur la question des embranchements je ne vais pas développer ça mais évidemment on a toujours un peu de mal à comprendre comment une bestiole sort de l'eau et se retrouve avec des poumons alors bien sûr il y a des mutations réussies mais à ce point là c'est quand même rare et donc évidemment ils attaquent sur ce genre de choses mais évidemment aussi les darwiniens ont des réponses bien évidemment à ces questions des monstres réussis et de l'évolution par mutation réussie par mutation qui vont rester parce qu'elles sont réussies et qu'elles donnent des avantages adaptatifs aux êtres vivants qui les ont reçus ces mutations qui les ont connus bon donc je ne vais pas rentrer dans ce débat là Nicole Le Douarin fait ça un milliard de fois mieux que moi mon camarade qui est à mes côtés aussi mais voilà je pense que les deux arguments que je vous donne sont les bons c'est à dire qu'à la fois on se meut dans le créationnisme évolutionnisme dans un secteur qui n'est plus celui de la science mais qui est celui-là des hypothèses pas absurdes d'ailleurs mais des hypothèses philosophico-théologiques ça n'a rien d'absurde mais ça n'est pas scientifique pour autant et puis deuxièmement le besoin de satisfaction est encore une fois à mes yeux le pire argument qui soit sur le plan scientifique parce qu'avoir besoin de quelque chose ça ne prouve strictement rien et le fait qu'une théorie soit satisfaisante dans ce cas là moi je vais vous dire mon idéal dans la vie c'est d'être une huître s'il n'y a pas de citron dans les parages c'est très satisfaisant et qu'un te disait de manière géniale si la providence avait voulu que nous fussions heureux elle ne nous aurait point donné l'intelligence l'intelligence c'est un facteur d'intiétude permanent d'insatisfaction permanente l'esprit critique c'est le ressort même de la science et un vrai scientifique n'est jamais satisfait et si jamais il l'est à un moment il repart aussitôt vers d'autres découvertes mais vous m'avez donné là vous m'avez obligé à travailler ce qui m'arrive rarement pour faire une conférence parce que généralement on me demande de parler de choses que j'ai déjà écrites ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais alors vraiment vous me donnez l'idée d'un livre et puis d'un cours d'une année parce qu'il y a vraiment de quoi on devrait faire ça ensemble tiens si on fait venir peut-être à la source dans mon livre on sera très satisfaits je vais me permettre une question vers l'ulphérique parce qu'effectivement ça a des enjeux majeurs qui semble-t-il est là c'est la question de la perfection la question de la perfection dans la recherche de la perfection dans la nature etc et Darwin c'est le vrai accident si je peux dire de la pensée occidentale et lui il nous dit qu'il n'y a jamais de perfection donc c'est en ce sens qu'il va en contre d'une certaine conception qui serait à des arguments donc tautologiques ça doit être parfait par exemple il y a des cartes au cœur de ça de cette manière je suis prudent devant Luc Ferry quand je crois à des films non 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 c'est tout ça ça me va tout à fait Luc vous nous avez dit que vous deviez partir à la demi à la demi il y a encore trois questions des questions pressantes oui bonsoir autorisez moi je suis en gêne on vous voit parce que vous pouvez le faire une main je vous vois merci je vous le dis mais je ne suis pas très content de ce que vous avez dit de ce que quoi de ce que j'ai dit je vais vous dire vous n'êtes pas obligé de le lire si je suis bon parce que vous êtes intelligent vous dites des choses intelligentes mais à mon avis je crois que vous vous essayez partout moyen dans vos livres à essayer de rendre compatible le christianisme à la science et là je viens de remarquer dans la soirée que vous avez toujours parlé des chrétiens vous avez parlé des musulmans mais vous n'avez pas parlé des juifs mais si j'ai sauté maïmonides surtout non non mais maïmonides c'est un bon j'ai parlé des chrétiens des musulmans mais vous n'avez pas parlé des juifs et surtout des écoles juives parce qu'on a quand même l'impression que dans les écoles musulmanes on apprend on apprend quelque chose dans les écoles chrétiens dans les écoles chrétiens dans quelque chose mais apparemment vous semblez faire un petit peu l'impasse sur le fait que dans les écoles juives on apprend quand même des choses et on apprend à réfléchir un petit peu sur le texte sacré comme les chrétiens réfléchissent sur le texte leur texte sacré comme les musulmans on le dit sur le texte sacré donc votre façon et votre façon de vouloir expliquer un peu la genèse de la manière dont vous le faites je trouve que c'est pas très honnête parce qu'on vous dit des choses des choses qui sont totalement inexactes quand vous dites que tous les animaux ont été créés en un jour c'est faux mais j'ai jamais dit ça mais mal de quoi j'ai passé une heure à dire le contraire mais on m'a dit arrêtez l'infitier au secours non écoutez franchement j'essaye quand même d'être clair soyez gentil j'en ai cessé de dire tout au long alors Pascal tout au long de cette conférence que le truc le plus absurde qui soit c'est le créationnisme c'est l'idée que Dieu a créé toutes les espèces en même temps j'ai cité le livre arrêtez pitié la genèse ne dit pas ça donc j'ai jamais dit que la genèse disait ça d'accord nous passons à une question non non écoutez non mais deux éléments quand même parce que là votre intervention mais c'est toujours comme ça il faut faire avec dans le voilà quand on fait des interventions publiques il y a toujours des typiques qu'on pense au fond de la classe bon et c'est pas grave ça fait partie du jeu mais heure j'ai évidemment mentionné mentionné le dux perplexorum j'ai même cité la tradition la libre c'est le grand livre de Maémonique je l'ai cité en même temps que le traité décisif d'Averroès et j'ai dit qu'il disait exactement la même chose sur cette question de la double vérité donc de la non-contradiction entre vérité de raison et vérité révélée et puis deuxièmement si vous m'aviez demandé à inviter à parler des écoles juives je suis intervenu j'ai même fait la grande conférence inaugurale pour le 150ème anniversaire de l'Alliance israélite universelle je suis intervenu il n'y a pas plus tard que trois semaines avec mon camarade Rémy Corsia qui est le grand ravin de France sur la question de l'enseignement dans les écoles juives mais que je sache c'est pas exactement le sujet sur lequel on m'a invité aujourd'hui donc excusez-moi mais franchement arrêtons le délire une autre question allez petite dernière pour la route nous avons tous Dieu fondé bon je vais donner madame bon finalement la science a laissé de côté volontairement le progrès du mystère et s'est dit je m'occupe de ce dont je peux m'occuper l'esprit humain travaille avec la causalité on me dit on cherchera toujours des causes premières on n'arrivera jamais à définir une cause première donc je ne m'occupe pas de la cause première je m'occupe de la réalité telle que je peux l'étudier avec ce qu'elle exprime comme dit comme dit le philosophe Pontiel Dieu n'est ni une réalité ni une illusion c'est un c'est un symbole et c'est le symbole du sentiment le plus profond qui meut l'être humain qui est justement le sentiment du mystère et donc on pourrait dire qu'en ce sens on peut réconcilier si on veut la science et la religion sauf que malgré tout l'hypothèse d'un Dieu créateur telle qu'elle est en tout cas posée dans la théologie chrétienne en particulier l'hypothèse d'un Dieu créateur elle met évidemment fin à la question du mystère puisqu'on a trouvé l'explication première fondamentale et définitive vous voyez donc ce que dit ce que disent un certain ce que dit Schopenhauer déjà d'ailleurs ce que dit Schopenhauer dit d'ailleurs une chose très intéressante peut-être que les scientifiques dans la salle le contrediront mais en tout cas probablement à l'époque où il parle c'est assez vrai il y a deux formes d'étonnement deux formes de rapport au mystère il y a l'étonnement scientifique et l'étonnement philosophique et je trouve qu'en tout cas cette catégorie mérite réflexion même si on peut la contester à certains égards mais elle est très utile pour la pensée l'étonnement scientifique il porte sur des objets qui sont là le sociologue s'intéresse à la société le biologiste aux organismes vivants le physicien aux forces fondamentales et à la matière etc et donc on s'intéresse à des catégories au fond des temps et puis et donc on s'étonne le modèle c'est pour vous donner un exemple ce magnifique livre de Claude Bernard l'introduction à la médecine expérimentale quand Claude Bernard constate qu'il y a du sucre dans le sang de ses lapins et qu'il se demande d'où vient le sucre il va prendre un paquet de lapins si je puis dire une cage à lapins d'un côté où il va les mettre les malheureux au régime sec et puis de l'autre il leur donne des aliments très sucrés on sait que l'apin aime bien les carottes et que c'est sucré il refait une prise de sang il s'aperçoit que le taux de glucose est le même le taux de sucre est le même et c'est comme ça qu'il va aller progressivement en isolant des variables vers la découverte de la fonction glycogénique du foie bon c'est très bien raconté dans Claude Bernard mais vous voyez il a un étonnement il est devant un mystère d'une certaine question d'où ça vient comment l'expliquer et il trouve une explication intramondaine à l'intérieur du monde et l'étonnement philosophique j'en parlais tout à l'heure avec la question des enfants qui disent pourquoi 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 à la fin on en a marre on dit parce que c'est comme ça et tais-toi un peu bon mais on a tort parce que l'étonnement philosophique est derrière c'est l'idée que finalement cet étonnement ne porte pas sur telle ou telle catégorie de questions intramondaines mais il porte sur le fait même qu'il y ait un monde le il y a quelque chose quand vous vous dites la formule et puis c'est bien à ça il y a quelque chose il y a un livre alors il y a deux moments dans la phrase il y a le livre qui est un état une chose un objet qui est là et donc je peux m'intéresser à la science des livres elle existe d'ailleurs et puis il y a le fait qu'il y ait quelque chose c'est-à-dire l'être même comme dit Heidegger c'est la différence anthologique de Heidegger entre l'être et l'état l'être c'est le fait qu'il y ait des états c'est le fait qu'il y ait un monde qu'il y ait des objets et donc au fond ce que dit Schopenhauer c'est que la science s'intéresse aux objets qui sont dans le monde alors que l'interrogation théologique et métaphysique elle porte sur le il y a le fait même qu'il y ait sur l'être même mais si vous répondez par Dieu vous supprimez le mystère vous voyez une cause de soi on ne vous entend pas sans micro une cause de soi c'est le baron de Buchhausen qui tombe dans les marais et qui se tire par les cheveux avec son cheval entre les jambes voilà mais la cause de soi c'est l'argument ontologique c'est chez Spinoza c'est la même chose c'est-à-dire que Dieu est cause de soi parce que son essence enveloppe son existence c'est l'argument ontologique mais c'est un grand sophisme donc gardez la foi mais n'essayez pas de démontrer Dieu si vous êtes croyant évitez de rentrer dans cette sophistique de la démonstration de Dieu qui supprime la foi d'ailleurs encore une fois pour un vrai théologien vouloir démontrer Dieu c'est déjà en quelque façon sacrilège on a heureux ceux qui croient sans avoir vu les béatitudes ce sera une très bonne fin merci merci merci